voice of cameron la voix de l'espérance déjà je dis merci parce que c'est une très bonne occasion pour nous de féliciter déjà le travail que vous faites c'est à dire les après discours de notre commandant chef c'est comme ça comment j'appelle le président de la république parce que c'est le père de la nation c'est le chef de guerre c'est le commandant en chef c'est c'est le père de la famille la grande famille cameron que nous constituons et je dis c'est un discours qui était très très attendu surtout que depuis le début de cette pandémie pour ce qui concerne le cameron certaines voix se sont élevées pour dire nous attendons un mot de notre papa et vous voyez que c'est à la veille de la célébration de l'unité nationale que le père de la famille cameron donc a adressé ce beau discours que moi je qualifie de beau c'était un très beau discours c'était un discours assez particulier qui non seulement a a pu cerner certains problèmes mais aussi à donner comme des directives à toute l'équipe toute l'équipe chargée de lutter contre cette pandémie vous avez suivi dans son discours le chef de l'état a interpellé le gouvernement non sans le féliciter parce qu'il l'a félicité il a félicité le corps médical il a félicité pour les camerounais qui qui ont mobilisé des moyens pour faire face à la pandémie mais aussi il demande davantage d'action il demande au gouvernement d'intervenir davantage il demande au gouvernement d'être un peu plus inventif d'être un peu plus créatif d'être un peu plus innovateur et ça c'est des choses comme ça des paroles comme ça qu'on attendait et celles-ci viennent donc galvaniser davantage galvaniser davantage toutes les personnes tous les acteurs qui se sont lancés ou qui sont appelés à lutter contre cette pandémie donc il ya ça mais aussi il ya un volet sur lequel le chef de l'état a beaucoup insisté c'est l'observance des mesures barrières et vous voyez il ya eu comme un petit relâchement après que le moi je parle pas de déconfinement aucun monde mais je dis après qu'il est assouplissement des mesures barrières on a eu comme un petit relâchement au niveau du port du masque même au niveau du lavage des mains et ainsi de suite mais je vous assure j'ai fait le tour de yahoo mais hier 20 mai pour me rendre compte que tout le monde que j'ai rencontré porter un masque alors que la veille c'est à dire le 19 au matin c'était pas locaux à 60% c'est pour dire quoi c'est pour dire que ce message vient davantage interpeller les camerounais sur l'observance des mesures barrières qui ont été édictées par le passé j'aimerais aussi parler toujours dans le discours du président de la république d'une expression que j'ai beaucoup aimé c'est l'union sacrée président a parlé de l'union sacré comme pour dire face à la difficulté il n'y a pas d'exclusion face à la difficulté on tait un peu les creules et puis tout ce qu'il ya comme divergence d'opinion et on se met ensemble pour lutter contre tout ça qui qui vient nous tuer parce que la pandémie c'est pour nous tuer on a déjà enregistré pas mal de décès au camoun quand on est déjà à plus de sens ça veut dire que c'est quelque chose de très très dangereux et quand il parle d'union sacrée moi je me dis il appelle il appelle toutes les classes sociales tous les partis politiques tous les camerounais qui soient du nord ou du sud de l'est ou de l'ouest il les appelle ou qui se mettent ensemble pour que des protocoles soient définis pour pouvoir lutter contre la pandémie et c'est comme ça que moi je trouve j'ai dit voilà en gros 1 ce que je peux dire du discours du chef de l'état parce que j'ai trouvé en cela un discours réunificateur je crois que ça a aussi été motivé par par là la célébration de l'an demain c'est à dire le vin de la fête de l'unité nationale mais c'était réunificateur unificateur parce que vous savez quand vous avez une main et qu'on vous enlève deux doigts une main qui a cinq doigts on enlève deux les trois autres ne pourront jamais faire le travail que les cinq avaient l'habitude de le faire ou alors quand et quand bien même elle peut faire elle le fait avec beaucoup de difficultés donc le chef de l'état veut qu autour de lui quand il parle quand le président de la république parle de l'union sacrée moi je comprends c'est ce vœu c'est à dire c'est comme un vœu qui lance à tous ces enfants non mais pas un vœu mais un appel à tous ces enfants c'est à dire les administrés que nous sommes les concitoyens les camerounais pour qu'on se mette ensemble comme une seule personne pour faire face à cette pandémie parce que vous savez quand on est face à la difficulté toutes les contributions aussi minimes soit elles sont importantes et lorsqu'on affronte une difficulté avec des divisions ça ne peut pas donner donc c'est comme ça voilà dans l'ensemble ce que je peux dire du message du chef de l'état et puis ce qui tourne aussi autour de l'unité nationale je vous remercie